Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce plateau spécial Récapitulation 2013. Je vais recevoir des confrères spécialistes dans différentes rubriques, mais également des invités avec qui nous allons débattre. Ils ont marqué cette année 2013, c'est une sélection de votre rédaction des différents reportages que nous avons réalisés dans différentes rubriques, la société, la politique, la culture et bien d'autres. Alors pour ce tout premier numéro déjà, donc pour cette première rubrique, une spécialiste avec moi et une consoeur, Julie Sefou. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Salut Steve. Salut et très bonne année d'ailleurs. Merci de parler. Merci. Alors avec toi, nous allons aborder l'aspect social, société, de quelques sujets que nous avons répertoriés pour cette année 2013. Évidemment, je ne saurais dissocier l'aspect social de la société parce que ça se confond, ça se mêle. Mais sinon, on a pris quelques éléments seulement parce que ce n'est qu'une récapitulation. Que voulez-vous ? Alors nous commençons par l'opération Kineprop. C'est ce à quoi nous avions pensé. Est-ce que ça a marqué l'année 2013 ? L'année 2013. L'opération Kineprop lancée par le numéro 1 de la ville, de Kinshasa, où on avait procédé à la démolition des kiosques, des stands, tout ça, qui longeaient les artères principales, qui encombraient les allées et tout ça. Il faudrait quand même dire que cette opération a bougé un tout petit peu la ville, dans ce sens où on a quand même vu des grincements des dents, des pleurs, un mal qui était quand même nécessaire. Oui, tout à fait. Dur Alex, c'est de l'ex, c'est qu'il y a des récidivistes et tout ça. Il faudrait bien que la loi soit appliquée si on veut vivre heureux, dans un environnement sain et tout. Il faut bien casser des oeufs pour faire des omelettes. Et en 2014, ces stands qui ont été cassés ne seront plus sur place et que réellement, cette opération a quand même porté ses fruits. Est-ce qu'on peut le dire d'ailleurs ? Non, on ne peut pas le dire comme ça s'il n'y a pas un suivi permanent. Véritable problème d'ailleurs, les suivis. On a appris qu'avec l'équinoa, notamment, il ne faut pas laisser les choses pendant, sinon on revient vite au galop. Voilà, nous suivons d'ailleurs ce dossier également pour l'année 2014. Alors, deuxième sujet. Opération Lyco-Fi. En fait, je peux dire que ce que moi j'aurais pris, c'est un peu comme une espèce de nettoyage, mais sous différentes formes. Parce qu'on est passé de l'opération Kinproc, on met non à l'opération Lyco-Fi. Ça, c'est aussi une sorte de nettoyage, mais chez les humains, cette fois-ci. C'est-à-dire des inciviques, des jeunes gens qui brillaient par la délinquance, des jeunes gens qui profitaient quand il pleuvait, quand il y avait des engouements, pour arracher certaines parties. Autrement appelé les Koulunas, comment on les appelle ? Voilà, les Koulunas finalement, le mot vaut vraiment son pesant d'or, il est connu, ça fait tellement la une, et pas plus tard que deux jours, on disait encore qu'il y a certains qui s'est signalé dans quelques coins de la capitale, simplement parce qu'ils ont eu l'impression que l'État est sur autre chose maintenant, c'est comme si on a décidé de sourseur cette affaire-là d'opération Lyco-Fi. Et voilà, ils revenaient déjà, pour dire que tant qu'il n'y aura pas de suivi permanent, les Kinois y feront tel que ça se passe à leur terre. Alors c'était donc une véritable chasse à l'homme, on a vu quand même les agents de l'ordre un peu partout à travers la ville, nuitamment, mais également pendant la journée, qui poursuivaient donc pour chasser ces personnes, c'est ainsi qu'on va les rappeler autrement Koulunas. On a vu les effets, mais on a vu aussi certains prendre déjà la poudre de ce qu'on pète dans la maison pour notre reportage, c'était justement cela, c'est que certains se sont dit, nous comme on ne s'entend pas avec tel autre quartier, nous préférons déjà nous réconcilier, pour que quand l'État va passer par chez nous, on se rende compte que chez nous, ça va déjà bien, on est réconciliés et même répentis. Donc c'est une réconciliation, répentis en même temps. Voilà, tout à fait. Nous sommes ici à Moumbélé, un quartier situé à la périphérie de la commune de Limité et tristement réputé pour l'insécurité qui y règne, de groupes de jeunes égarés communement appelés Koulunas y sèment terreur et désolation, impunement. Mais depuis une semaine, le doute et la peur ont changé de compte, l'action musclée de la police nationale contre le banditisme dans la capitale explique sans doute cela. Si nous sommes venus ici, c'est pour demander aux Koulunas, les ex-Koulunas, par exemple, maintenant à Moumbélé, je suppose qu'il n'y en a plus, parce qu'ils sont tous devenus membres des artisans de la non-violence et je suis certain que tous les autres vont suivre l'exemple. C'est ainsi que deux bases de Koulunas de Moumbélé ont saisi l'opportunité lancée par les artisans de la non-violence, un mouvement humanitaire. Je fais dix ans en étant Koulunas. Maintenant que j'ai décidé d'abandonner, j'envisage à prendre une formation dans une école de métier. Dans l'avenir, lorsque vous me verrez, vous aurez du mal à me reconnaître. C'est avec effroi que les Koulunas réunis sous cette tente ont sorti les armes blanches qu'ils avaient ingénieusement dissimulées dans leurs vêtements. Et c'est en toute liberté. On marchait pendant la nuit et notre travail consistait à ravir les objets d'autrui. Depuis, je ne prends plus plaisir, j'ai décidé d'abandonner. Puis, regrettant les malfaits à la population, ils se sont ingénués pour demander pardon à la population et aux autorités du pays. Puis, ils ont lu et signé un acte par lequel ils s'engagent désormais à œuvrer pour les non-violences. Nous, Kouluna, de Mondele et Ngaba, demandons une pardon à dire aux autorités publiques, à nos parents, à nos parents, aux Syriques, toutes les notions, la notion bongolaise, pour les mauvais actes que nous avons commis. Si les parents présents leur ont accordé le pardon, beaucoup attendent de les juger sur elle. J'y suis très ravie et Dieu sait combien je suis contente. Parce qu'une fois j'ai été victime, on m'avait lancé une bouteille vide pendant la nuit vers 3 heures. Nous avons souffert pendant longtemps. Lorsqu'on vendait, ils venaient tout détruire dans leur passage. Mais comme la situation s'est améliorée, nous sommes toutes contentes. En tout cas, nous, nous serons ici pour, comment dirais-je, pour pouvoir faire en sorte que, pour ceux qui ont changé, que ceux qui se sont convertis, eux, ils vont être sauvés. Vont-ils réchutés ? Pour éviter cela, les artisans de la non-violence ont promenu une assistance continue des Kouluna en vue de leur réinsertion socioprofessionnelle. Mais ont-ils des moyens délicieux ? C'est pas assez Kouluna ! Voilà, donc Julie Siffon, on espère que cette opération, l'Icofi, menée pratiquement à la fin de l'année 2013, en 2014. On ose croire quand même qu'on ne revra plus si Kouluna. Mais est-ce qu'il faudrait quand même dire, Julie Siffon, que cette opération a quand même provoqué une certaine sécurité, a quand même amené la sécurité à travers les communes ? Oui, c'est pour ça que les gens ont bien fêté Noël, ils fêtent bien le nouvel an, tous ces partos, justement, il n'y a pas eu ces attaques-là. Il n'y a plus des engouements injustifiés. Chacun fait ce qu'il a à faire. Quand on n'a rien à faire, on ne va pas dans la rue. Voilà. Donc on espère justement, coup de chapeau, en tout cas au gouvernement qui a mis cette opération sur pied, qui a quand même amené la sécurité, je voudrais d'ailleurs même dire, que c'est quand même assez, moi, personnellement, il est quand même assez aisé aujourd'hui à Victoire d'être à bord de son taxi avec son téléphone, sans pourtant être inquiété. De même au marché central. Il faut vous interpeller. Voici votre sac qui est entre-ouvert. Voilà. Alors, troisième sujet, Julie Sifo. Assainissement de la ville. Mais cette fois-là, nous avions fait à Delvaux, au quartier Delvaux, un des quartiers, j'allais dire réputés par sa saleté à une certaine période. Mais cette fois-là, il y a eu vraiment assainissement en bonne et due forme, parce que les gens se sont sentis motivés, concernés. Ils ont compris que si on peut assainir son milieu immédiat, on est en sécurité. Ça évite les maladies et tout le reste. Et alors, la population s'y est mise et nous, on avait justement couvert cet événement. Certains points de Kinshasa semblent être ornés par des ordures. C'est le cas de le dire, ici sur la route Matadi, au quartier Delvaux, dans la commune de Galima. Les séparateurs, placés il y a peu à cet endroit, semblent peu à peu se transformer en de véritables poubelles. Constatez-le par vous-même. Cette négligence, qui ne dit pas son nom, remet ainsi en cause les efforts fournis par le gouvernement. L'assainissement de ce coin est pourtant l'apanage de la municipalité, qui est d'ailleurs pointé du doigt. Il n'y a pas d'entretien depuis que ces séparateurs ont été placés. Il y a plein de saletés. Les pneus des véhicules y passent et les déchets sont visibles. Il y a trop de saletés. Voyez-le par vous-même dans les caniveaux pleins de déchets. On a signé certains coins de la capitale, mais ce coin semble être oublié. Même la poussière est visible. Mais ce n'est rien comparé à ceci. Détrompez-vous, nous ne sommes pas dans un désert. Nous sommes bien sur l'avenue Baïpas, compris dans son tronçon entre l'émail changeur et saux régions. L'élargissement de cette route est pourtant salué par la population du coin, mais qui demande tout de même qu'elle soit mise à l'abri de la poussière. C'est bien de construire les roses tout au vert. Mais ce qui peut aussi dire la population qui souffre avec des poussières, ça provoque le tout vert. Nous sommes contents du travail abattu, mais pour nous qui vendons, nous sommes embarrassés par la poussière. Je suis obligée de mettre mes oeufs à l'abri de la poussière. Ces travaux sont une bonne chose, mais il serait mieux que ces travailleurs, à l'heure de pause, puissent verser de l'eau pour enlever la poussière. Cela nous permettra de rouler en toute sécurité. Sans cela, au soir, nous nous retrouverons tous clients et chauffeurs pleins de poussière. Situation embarrassante, mais que faire ? Je ne sais pas comment je peux intervenir. Vous-même, vous voyez comment ça se passe. Donc, du matin au soir, il y a des poussières, chaque jour, chaque jour. Si Tino, lui, ne trouve pas de solution, Carly, par contre, est plus ingénieux. Il a su que faire. Nous sommes organisés au niveau du quartier. Nous avons échangé avec l'entrepreneur chinois. C'est une entreprise privée. Mais je les ai dit, mais c'est nous qui s'y visons. Même le fils qui a de l'eau, pour jeter de l'eau ici. Mais qu'on ne sait pas, c'est poussière, c'est une maladie. C'est nous qui allons à Sybille. Qu'à cela ne tienne, réhabilitation devrait rimer avec entretien et protection de la population. Si cette avenue, pour l'heure, ne donne pas envie d'y passer, plus près de là, la place dite échangeur, elle, donne par contre envie d'y faire un tour. C'est le prochain dossier de la rédaction. Très bonne opération, d'ailleurs. Il faudrait quand même signaler, Julie, c'est fou, que cet assainissement à Delvaux, particulièrement comme on vient de le suivre dans ce reportage, n'était qu'une partie, un est de ce que le gouvernement a mis sur pied, mais a quand même été réalisé dans plusieurs autres communes. Également, une chose que le gouvernement, d'ailleurs, a mis à marteler là-dessus, c'est que la population ne doit pas tout attendre venant du gouvernement, la salubrité commence à voir dans les ménages. On commence à voir par les ménages. Alors, à l'opposé de ce que les habitants de Delvaux ont fait, on est partis au quartier, il y a eu l'un des quartiers aussi bouillants. Comme du Calamou. Oui, de la ville de Kinshasa. Mais là, vraiment, c'est comme s'ils n'ont pas encore compris la leçon. L'État ferait bien d'aller aussi tirer les oreilles de ce côté-là, parce qu'au quartier Yolo, tout va mal, avec des pluies aussi qui se suivent, donc les gens vivent très très mal. La verdure, les moustiques. La verdure, les moustiques et tout. C'est difficile de vivre dans ces conditions-là. On ne s'étonnerait pas, toutes les maladies de Minsa, des problèmes de respiration auxquels sont confrontés la population. C'est justement parce que le milieu est insalubre. C'est notre constat au quartier Yolo. Nous sommes sur le boulevard Yolo, dans le quartier Ezo, situé dans la commune de Calamou. Un boulevard qui, jadis, desservait plusieurs coins de la capitale et était plutôt d'une telle beauté. Mais, comme vous pouvez le constater par vous-même, l'image est tout autre. Verdure, eau stagnante et tout ce que cela peut engendrer. Ce coin, comme beaucoup d'autres d'ailleurs de la capitale, serait-il oublié des autorités ? Observez par vous-même, c'est honteux. Pourtant, c'est un quartier historique. C'est à croire que les travaux des cinq chantiers n'existent pas ici. C'est une véritable catastrophe quand il pleut. A chaque tombée de pluie, il y a d'énormes dégâts. C'est une véritable corvée pour les élèves qui se rendent à l'école. Nous sommes parfois obligés de payer les chargeurs pour qu'ils traversent les eaux stagnantes. Un seul vœu, un seul souhait, c'est de voir ce coin être transformé à nouveau. Les habitants de la contrée attendent une main tendue de l'autorité compétente. Nous demandons l'intervention des autorités. C'est à croire que nous subissons des injustices, qu'ils viennent réhabiliter ce coin. Nous sommes en saison pluvieuse et cela est très dangereux. A ce problème s'ajoute également celui de l'électricité. Tout ce qu'il faut ainsi pour favoriser une insécurité récurrente dans ce coin. Un reportage qui fait dire ouf quand on sait justement que la population se plaint. J'étends quand même un tout petit peu toujours la balle dans le compte du gouvernement. Mais lorsqu'on regarde ce reportage, on se rend compte que cette population, durant cette année 2013, n'a peut-être pas joué comme il fallait pour assainir son milieu. – Voilà, assainir son milieu ce n'est pas l'affaire de l'État. À un moment on dit que l'État c'est moi, l'État c'est n'importe qui, l'État c'est tout le monde, tout habitant d'un territoire. C'est que quand je prends mes eaux usées, je jette devant ma parcelle, ce n'est pas à l'État de venir récolter l'eau. Quand l'eau en l'a jeté, c'est fini. Donc c'est la responsabilité de chacun d'abord. L'État vient, moi je pourrais dire en aval, parce que quand l'État vous a placé des dépotoirs, tout ça, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez déverser vos saletés, l'État vient pour enlever ce que vous avez mis. Mais quand vous jetez partout, l'État ne peut pas venir nettoyer la parcelle de chacun, et tout amasser et repartir avec. – Cinquième reportage que vous avez choisi pour nos téléspectateurs. – Oui, quand on parle du social, l'énergie est une chose, l'accès à l'eau potable, c'est un besoin fondamental. Mais à Kinshasa, on a encore ces problèmes-là, on ne cessera de les dire assez, en tout cas. C'est dommage qu'on n'ait pas eu un représentant de la régie des eaux ici, on l'aura peut-être dans nos prochaines éditions spéciales, pourquoi pas. Mais le conseil qu'en 2013, en tout cas, les habitants de l'Ouest, notamment de Kinshasa, ont vécu beaucoup de problèmes par rapport aux difficultés d'eau. Je pense au quartier Hupen, je pense au quartier Ozone, à Cité Maman Mobutu, Cité Verte et tout ça. C'est des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, c'est difficile. Alors le reportage sur lequel nous on va marteler aujourd'hui, enfin un échantillon, c'est celui tourné au quartier Hupen justement, où des gens finalement doivent recourir au puits comme si on était à l'Antiquité. Mais ils sont bien obligés de le faire. Il faut des moyens. Oui, il faut des moyens. Il faut un gros budget pour s'acheter de l'eau chaque jour, de l'eau pour faire tout ce dont on a besoin, alors qu'on n'a pas pensé à réajuster les salaires dans ce sens-là. Mais il faut budgétiser par rapport à l'eau et tout. Alors finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait avec les moyens de bord, on fait avec l'eau de puits, avec tout ce que ça peut rapporter comme des avantages. Voilà, Julie Seyfou, donc avec vous nous avons brossé, le rappel c'est juste une récapitulation, donc il faudrait dire quelques sujets que notre rédaction a réalisés pour nos téléspectateurs au cours de cette année. Nous avons parlé de l'opération Kineprop, l'icofi assainissement de la ville, insalubrité au quartier Yolo et le manque d'eau à l'UPN. Le prochain rendez-vous avec Julie Seyfou pour des faits marquants de la société. Très prochainement. Très prochainement. Tout le plaisir était pour moi d'être avec toi sur ce plateau. C'était un plaisir de partager. Deuxième intervenant pour ce tout premier numéro de la récapitulation 2013, Constantin Tamboué, bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous allons parler, nous allons rester toujours dans la société, mais cette fois-ci nous parlons de la société, ça signifie d'autres aspects de la société. Et premier sujet, remis des véhicules aux médecins du secteur public. Il faudrait le dire, les médecins ont quand même grandé, il faudra le dire, remis cette année, plusieurs fois, des véhicules, des véhicules qu'ils ont finalement reçus au cours de cette année 2013. L'opération a commencé l'année passée, vers la fin, et voilà, cette année, ils l'ont poursuivie au premier semestre. Et ils étaient contents de souscrire pour la première fois un crédit véhicule. Et ils ont presque, tous ceux qui ont souscrit, plus de 850 médecins de la ville et qui chassent à ça d'abord. Qui chassent à ça d'abord. Voilà, d'abord ça a commencé ici et puis ça va s'étendre ailleurs. Ils ont reçu leurs véhicules, et notamment avec l'exonération des taxes accordées par l'État congolais. Je voudrais quand même vous dire que ces véhicules, on a pu les voir à travers la ville de Kinshasa, des professeurs avec ces véhicules. Est-ce que finalement, tous les problèmes, toute la problématique qu'il y avait autour de ces problèmes, ont finalement été inhibées ? Effectivement, c'était notamment pour faciliter les médecins de se rendre dans leur milieu, dans leur cabinet pour consulter la population facilement. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui et avec beaucoup plus de souplicité. Et si vous constatez, leurs véhicules sont facilement aussi repérables parce qu'il y a derrière… – Quelles marques d'ailleurs ? – Plusieurs marques, nous avons vu des piquettes, nous avons vu des voitures, nous avons vu des jeeps, je ne saurais pas faire la publicité sur moi. – Les marques ne sont pas caricaturées, plusieurs marques donc ? – Il y en a eu vraiment plusieurs parce que chacun pouvait souscrire selon son goût. – Voilà, alors deuxième sujet, grève des médecins, toujours avec les médecins, la grève des médecins, les négociations entre le gouvernement et les syndicats, il faudra le dire, cette année 2013, on a assisté à plusieurs breaks dans les différents hôpitaux, que ce soit à Kinshasa ou à l'intérieur du pays, les médecins qui revendiquaient. Et en cette fin d'année, est-ce qu'ils ont obtenu gain de cause ? – C'était un mouvement qui a pris beaucoup d'ampleur à travers la République, ici à Kinshasa et en province. Les médecins ont grévé, ils réclamaient de primes améliorées, de salaire des saints et aussi d'une retraite honorable. – Honorable d'ailleurs, oui. – Ils ont pu négocier avec le ministre de la fonction publique en l'absence de son collègue de la santé qui devait normalement être là, qui était en mission. et c'était au mois de septembre dernier. Et je vous demanderai alors de suivre avec moi sur le reportage. – En fait, trêve de barrage, on prend ce reportage. – Le gouvernement face aux deux rivaux syndicats de médecins. D'un côté, le Sinamed avec son cahier de revendications qui a plongé les médecins du secteur public en grève depuis cette semaine. De l'autre, le Siméco qui veut faire entendre son opinion sur les solutions que va proposer le gouvernement. Le maître de séance, le ministre de la fonction publique, a dans son arbitrage sollicité des délégués du Sinamed conduits ici par le docteur Mankoy de suspendre leur grève au nom des vies humaines qu'ils doivent prévenir. – Nous vous demandons de bien vouloir demander aux médecins, parce que vous savez très bien que nous sommes en négociation, de sursoir à cette mesure et d'attendre les résultats qui ne vont plus tarder. Nous avons le rapport de la sous-commission qui ne vont plus tarder des résultats par rapport à ces éléments. – Tout en ne rénonçant pas aux primes et nouvelles grades, retraite honorable et la mécanisation de nouvelles unités qu'il souhaite arracher du gouvernement en faveur de ses membres, le Sinamed accepte néanmoins de reporter la radicalisation de sa grève et ce, pour un aboutissement apaisé des négociations. – C'est-à-dire définir un calendrier de qui fait quoi ? – Chose promise, chose due, de la part du gouvernement ? – En fait, le gouvernement a demandé la levée de cette rêve tout simplement parce que le budget 2013 était en cours d'élaboration, en fait, était en cours d'exécution et on ne pouvait pas insérer facilement leurs revendications et c'est dans le budget 2014 que le gouvernement avait bien sûr promis de prendre en compte leurs revendications. Et j'ai également reçu un syndicaliste qui, à son tour, a eu, lui, a fustigé le comportement surtout des syndicats de médecins qui se sont opposés. Nous avons eu d'une part le Sinamed qui tenait à avoir tout ce qu'il demandait auprès du gouvernement et de l'autre part le CIMECO, le deuxième syndicat de médecins qui appuyait, lui, cette fois-là, le gouvernement. – C'était une guerre d'ailleurs entre les deux syndicats ? – C'est une guerre qui n'aura pas peut-être de fin aujourd'hui ou demain parce que les deux syndicats semblent être vraiment rivaux. Et j'ai reçu Chance Kiongou qui est aussi un syndicaliste et qui a essayé d'analyser cette situation. Nous allons peut-être le suivre. – La grève, c'est un acte syndical. À partir du moment où elle est proposée et envisagée, elle doit reposer sur des critères de validation. Ce n'est pas un acte aléatoire. Je crois que l'ordre de médecin, c'est un syndicat élargi. Le médecin qui se retrouve dans la corporation gérée par l'ordre de médecin, à l'intérieur duquel vous avez encore un syndicat, une branche spécialisée. C'est un syndicat qui, en principe, CINAMED qui encadre le médecin. Je crois qu'il appartient aux animateurs de ces syndicats de pouvoir bien faire respecter les normes. Parce que c'est bien beau, c'est bien de présenter les cahiers de charges. Mais l'encadrement de la masse, c'est laborieux aussi. C'est une seconde obligation que les syndicalistes doivent absolument remplir. En face, vous avez l'employeur devant qui vous posez les problèmes, revendiqué par le médecin. En retour, il faut que les médecins aussi rendent effectivement service. Les médecins, par moment, ils préfèrent avoir beaucoup de malades pour tirer profit. En ce moment-là, vous voyez que si le médecin quitte l'hôpital pour le plaisir, sans pour autant respecter les clauses contractuelles, en tant que médecin, on a signé le contrat avec le pays, avec la République démocratique du Congo. En retour, vous devez rendre efficacement service. Quand vous vous dites, je fais la grève, est-ce que cette grève était bel et bien encadrée ? Si elle était bien encadrée, en fin de compte, elle s'est arrêtée, pourquoi ? Alors, c'est quand même une leçon à tirer, on va le dire peut-être de la part du gouvernement, quand on sait que le secteur de la santé, surtout lorsqu'on parle des médecins, un médecin qui va en grève, c'est quand même mettre, entre guillemets, une population en danger. Le gouvernement a tout intérêt à répondre à leurs vendications. – Oui, le gouvernement a tout intérêt, parce que vous savez, cette grève, ce mouvement a été décrété au moment où les infirmiers et les paramédicaux du même secteur public qui revendiquaient aussi des primes améliorées que le gouvernement n'a pas encore accordées. Donc, c'est vraiment un problème très crucial. Je pense que le gouvernement pourrait bien se pencher là-dessus pour résoudre. – C'est une nouvelle année qui commence, on nous croit que le gouvernement va s'y pencher davantage pour résoudre ce problème. Troisième et dernier sujet, lancement des bus Transco et New Transkit. Il faudra le dire, cette année, qu'Inchassass est vue dotée la capitale de quelques nouveaux bus. Le problème de transport a été résolu ? – Oui, le problème, oui, quelque peu résolu, parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine facilité. Le bus de Transco lancé le 30 juin 2013 et New Retranskit, lancé aussi quelques semaines après aujourd'hui, ont essayé de résoudre le problème de transport dans notre ville. Vous savez, Kinshasa, chaque soir, si vous allez au Grand Marché, au centre-ville, vous trouverez toujours des gens en train de chercher comment se rendre les uns à Kingasani, à l'est de la capitale, les autres à Limba, et pourquoi pas à Lupin, ici. Ce sont vraiment des difficultés que la ville a connues. Je pense, nous avons tous constaté, et d'ailleurs, nous le verrons dans ce reportage, parce que personnellement, j'ai essayé de circuler dans ce bus. – Le confort y est, il faudra le dire. – Le confort, effectivement, y est, mais sinon, quelques personnes déploraient seulement les vieilles habitudes qui reprennent. Il y a des gens qui sont assis et les autres aussi debout. – Un problème de mentalité, finalement. – De mentalité, mais c'est un problème qui pose aussi, en fait, qui suscite un grand débat dans des bus. Il y en a qui disent non, en Europe, c'est la même chose, et ici, nous ne pouvons pas, alors, déroger à la règle. – Très débordage, on pense au reportage. – Voilà. – C'est ce 30 novembre 2013 que les tout premiers bus de Transco ont été lancés dans la capitale. Et les premières lignes ouvertes ont été celles de la gare centrale Kitambo, magasin et gare centrale Guiri-Guiri. Des bus de marque Mercedes, gros porteurs, plus ou moins 60 places et de taille moyenne, d'une capacité de 30 places assises. Transco rend ainsi aujourd'hui service aux Kinois de toute la capitale Kinshasa. Notant que dans moins de trois mois, ces bus seront opérationnels dans presque toutes les grandes lignes de la mégapole. Transco a été renforcé par New Transkin, lancé par le gouvernement provincial que dirige le gouverneur André Kimbuta. Avec cette nouvelle présence des bus, Kinshasa compte ainsi pas moins de 800 bus de transport en commun, qui pourvoiront ainsi autant soit peu aux multiples soucis de transport. Transco, New Transkin, deux sociétés qui ont résolu le problème du transport au cours de ces années 2013. Constantin Attenbouet, je vous remercie d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Troisième rubrique pour cette récapitulation 2013, l'éducation, un secteur sur lequel le chef de l'État en a fait sa priorité pour cette année 2013. Nous en parlons avec Tutuka Longy. Merci d'être nous sur ce plateau. Merci beaucoup, Stéphane Bouilly. Alors, premier sujet, le gouvernement s'est lancé un défi cette année dans le secteur de l'éducation, celui de construire mille écoles pour toute la République démocratique du Congo. Bien avant, je me rêve d'abord de faire un petit récapitulatif d'abord de ces projets. Vous savez que le chef de l'État, Joseph Kabila, quand il a pris le pouvoir pour ses mandats, il a fait de l'éducation nationale l'un des chantiers phares de son mandat. Il a défini la vision relative à l'avenir de la RDC en termes de pays émergents avec un pôle d'intelligence bien formée, des Congolais qui sont capables d'amener le Congo à un bon niveau. Il a doté au ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, Makaire Mbongoufamba, la mission de réformer le système éducatif congolais. Alors, dans cette mission que s'est assigné le ministère, il y a eu ce qu'on appelle les plans intérimaires de l'éducation que le ministre a lancé le 11 avril de cette année. Le système éducatif congolais a connu beaucoup, beaucoup de problèmes. Il fallait réformer le système éducatif. Alors, dans cette réforme, il y a ce qu'on appelle la construction des mille écoles. Alors, cette construction s'est faite en collaboration entre le ministère et puis le gouvernement congolais et puis la communauté internationale. Alors, la communauté internationale qui a déboursé une somme allant jusqu'à 100 millions de dollars américains pour la construction de ces mille écoles et le gouvernement congolais qui a donné des 100 fonds propres 443 millions 480 millions dollars américains. Ce sont des chiffres très importants. Alors, de ce fait, il y a eu cette construction de mille écoles qui a commencé. À Kinshasa, déjà, le premier ministre a depuis le 12 novembre dernier inauguré certaines écoles de la capitale. On a eu au total 15 écoles qui ont été inaugurées. 400 écoles doivent être inaugurées sur toute l'étendue du pays et ce plan va aller jusqu'à l'horizon 2015. Alors, c'est un moment de grande fierté, un moment inoubliable que je vous propose de suivre la remise des écoles réfectionnées construites aux mains du premier ministre Augustin Matatapogno. Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel par son projet de réhabilitation et de reconstruction des infrastructures scolaires a procédé jeudi 21 novembre à la remise officielle des écoles nouvellement construites sur front propre du gouvernement. La deuxième phase de cette remise a touché quatre écoles de la capitale Kinshasa, écoles primaires 1 et 2 Kassavobou, écoles primaires 8 de Makala, EP5 Giavira et l'ITC Kengo à Bizaozone. La joie des élèves et des parents concorde avec la satisfaction du premier ministre Augustin Matatapogno, patron du projet. La qualité des écoles que nous venons de visiter, quatre écoles au total cet après-midi répond aux exigences des standards compatibles avec le programme du chef de l'État fondé sur la révolution et la modernité. Le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire ici présent a beaucoup de travail et il doit construire près de 1000 écoles en 12 mois. Donc c'est son challenge et nous les soutenons. La combinaison de la vision du chef de l'État, de l'action du gouvernement, de la disponibilité des fonds publics parce que désormais nous construisons des écoles avec des fonds publics, avec l'argent de l'impôt. Et ça, je pense que c'est un élément important qu'il faut souligner. D'autres autorités étaient également présentes à cette remise. Le ministre du tutel Maker Mwangou Famba ainsi que la ministre provinciale de l'éducation Thérèse Olenga. Ces autres écoles doivent ainsi être remises d'ici la fin de l'année pour faire un total de 15 dans la ville-province de Kinshasa. Voilà, donc on vient de le voir dans ce reportage. Le premier ministre Augustin Matata-Ponua a remis à inaugurer, s'il faudra le dire, c'était 400 écoles au total sur les 1000. Alors, tout tout. Troisième sujet, le sixième forum de l'équipe spéciale internationale sur les enseignants pour l'éducation pour tous. On l'a vu, réflexionner les écoles, mais également, il faut penser aux enseignants. Oui, ça c'est un sujet très important. C'est l'un des forums majeurs de l'enseignement cette année. Vous savez, il fallait d'abord, pendant la construction des écoles, cette année, avec beaucoup d'organisations en synergie, l'organisation des parents en synergie avec le ministère de l'OPSP, ils ont pensé à la gratuité de l'enseignement primaire dans notre pays, sur ce qui a été déjà fait avec certains points palliatifs qu'a lancé les chefs de l'État avec la réduction de salaire de frais scolaires. Et puis, dans ce moment, quand on réduit, quand on fait la gratuité de l'enseignement, il y a maintenant un certain contraste entre la gratuité de l'enseignement et la situation, la condition même de l'enseignant. Du coup, il fallait trouver un moyen pour réfléchir sur la situation de l'enseignant. Ce forum a permis de réfléchir sur la situation de l'enseignant congolais, non seulement de l'enseignant congolais, de l'enseignant du monde parce que c'est un forum international. C'est le premier qui a été organisé en Afrique et pour la première fois. Il y a eu 125 pays qui ont été représentés et 6 continents qui ont été représentés. C'était un moment très fort. On a réfléchi sur la condition de l'enseignant et je pense qu'il y a eu des recommandations très précises qui n'ont pas lié à certains problèmes qu'ils rencontrent les enseignants à travers notre pays. On va suivre ce reportage. On va suivre ce reportage. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Clôture ce jeudi 28 novembre du 6e forum de l'équipe spéciale internationale sur les enseignants pour l'éducation pour tous par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel Maker Mwangou Famba. La profession enseignante ayant connu une sévère dégradation au cours des dernières années dans divers pays, un riche échange entre les participants venus de plus de 60 pays des six continents a épinglé quelques défis à relever pour pallier ce fossé. Il s'agit notamment du problème de l'équité dans l'accès de l'éducation en matière du genre améliorera l'urban, les politiques de gestion des enseignants de pays en situation de poste conflux et des catastrophes, la rétention et les conditions salariales et humaines des enseignants. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue des expériences positives pour la valorisation du métier de l'enseignant. Le gouvernement de la République démocratique du Congo se félicite pour la réussite de l'organisation des présentes assises et prend l'engagement ferme ces jours pour la mise en œuvre des recommandations et résolutions pertinentes issues de ces forums. Nous devons nous mettre tous au travail pour améliorer nos indicateurs d'ici 2015 mais envisager d'autres stratégies pour l'après 2015. La soirée s'est clôturée par une conférence de presse des organisateurs au salon Louboumbachi. On espère qu'avec la politique entreprenante sur la formation continue et la motivation des enseignants les niveaux des apprentis sera rélevé. On espère qu'avec ce forum la situation on va le dire salariale et tout le reste de l'enseignant a été revue on va passer à notre sujet le lancement officiel de l'informatisation de l'identification des écoles. Désormais les élèves congolais seront identifiés depuis la base de leur école donc c'est un système qui a été fait en partenariat avec une société de la place Protect Nova qui a initié ses projets en association avec Samsung et Vodacom Congo on avait un problème depuis un certain moment il n'y avait pas un suivi des élèves l'élève peut quitter Louboumbachi venir à Kinshasa on ne sait pas si réellement il a été dans son école il l'a déclaré dans son bulletin parce que vous savez il y a eu des fraudes comme ça des élèves qui quittent d'une école à une autre il a falsifié son bulletin des falsifications des bulletins non seulement ça il fallait que les parents sachent aussi si un élève allait réellement à l'école s'il participait à ses cours et tout ça ça a été réfléchi par le ministère de l'EPSP il fallait maintenant identifier de manière électronique ces enfants d'où la mise en oeuvre la mise en application de cette informatisation de cette identification informatisée des élèves ça a été un moment aussi de bonheur et d'ignoration pour notre pays que nous allons partager avec nos téléspectateurs d'ailleurs à travers ce reportage Les défis sécuritaires allant de pair avec les défis économiques et sociaux le gouvernement de la RDC par le ministère de l'enseignement primaire secondaire et professionnel en partenariat avec le géant de l'informatique congolais ProTechno Nova a procédé ce mardi au lancement de l'identification informatisée des élèves de la RDC ce processus facilitera l'identification la codification et la localisation de l'élève avec comme objectif de cerner les normes bases de données de plus de 16 000 élèves Ce que nous voulons c'est que chaque enfant chaque élève qui entre dans notre système éducatif il a un numéro d'identification ce numéro va l'accompagner durant toute sa vie scolaire Un partenariat public-privé qui entre dans la logique de la modernisation du système éducatif initié par le chef de l'État Joseph Kabila Kabangé Le système est très fiable il est d'abord conçu et testé pendant plusieurs mois avec les agents de CERNI qui est une direction du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel mais en ce qui concerne les logistiques que nous avons mises en place nous avons des serveurs centrales qui hébergent les données de tous ces enfants ça marque ça marque la vie de l'élève depuis son entrée dans le monde scolaire jusqu'à sa fin un kit modèle composé d'un ordinateur d'un capteur d'empreintes et d'une caméra a été remis au secrétaire général de l'EPSP pour marquer un nouveau débat et nous allons terminer avec cette fameuse rentrée scolaire qui a eu lieu cette année c'était le 2 septembre sur toute l'étendue de la République peut-être contrairement aux années précédentes est-ce qu'il faudrait dire toute cette année la rentrée scolaire a quand même été effectif à travers la République sans grève menace de grève des enseignants la rentrée s'est faite sous le fond d'une impulsion du gouvernement vous savez ça se fera ça ne se fera pas les parents étaient prêts d'autres n'étaient pas prêts il fallait donner un coup de pouce le Premier ministre lui-même était là ça s'est fait à Kimban Seke les lancements officiels de la rentrée scolaire après la construction d'une autre école aussi une école à Kimban Seke qui était délabrée complètement il fallait d'abord la reconstruire la donner aux populations de Kimban Seke Toutouk Alonji merci d'avoir été avec nous merci beaucoup Steve Dernière rubrique pour aujourd'hui de la récapitulation en 2013 un gros secteur il faudra le dire l'infrastructure et pour en parler la spécialiste maison Élisée Bilonda bienvenue merci Steve Bouy alors il faudrait quand même dire que les infrastructures cette année ont bougé à plusieurs sujets d'actualité et d'ailleurs un premier sujet sur lequel nous allons parler c'est le programme RRR de quoi est-ce qu'il s'agit ? Je pensais que vous alliez avoir du mal à le prononcer parce que la majorité de personnes parlent du RRR au lieu de RRR au fait le programme RRR c'est le programme des réunifications de la République démocratique du Congo par voie routière il a été lancé officiellement le 13 décembre 2013 par le chef du gouvernement Augustin Matata Pogno à Boukangalonzo nous sommes là dans la province du Bandoundou et une particularité de ce programme il est financé par le Trésor public à la hauteur de 40 milliards de francs congolais donc une première il aura pour objectif de désenclaver les régions isolées du pays y compris la capitale reliait tous les chefs lieux de la RDC entre eux donc un programme que d'aucun qualifierait de rêve mais c'est une réalité maintenant ce programme RRR et d'ailleurs nous avons fait une évaluation de l'an 1 de ce programme avec le président du comité de pilotage du RRR qui est monsieur Chrysostom Ilangongo qui est également directeur de cabinet adjoint au ministère en charge des infrastructures travaux publics et reconstruction que nous allons suivre pour l'évaluation Ce programme s'inscrit dans la continuité des autres projets et d'autres programmes qui sont en cours sur financement aussi bien des partenaires bi et multilatéraux ou même de certains gouvernements provinciaux et a pour ambition de connecter les différents chefs-lieux des provinces de la République entre eux mais aussi progressivement les chefs-lieux des territoires que certaines agglomérations importantes aux chefs-lieux des provinces aujourd'hui on peut quitter Kisangani jusqu'à Bouta et même faire un aller-retour et aujourd'hui sur la RN1 nous sommes au niveau de Batchama nous avons déjà un entrepreneur engagé qui va travailler jusqu'au niveau de Pond-Longu et la continuité jusqu'au point que le voit est déjà disponible sans oublier qu'aujourd'hui on est déjà en train de procéder à un financement qui va permettre d'arriver jusqu'à Chikapa je citerai aussi dans le cadre des travaux en régie de l'office de route nous pouvons dire aujourd'hui qu'il était prévu au départ environ 1755 qui sont déjà engagés 1755 kilomètres sur un programme d'ouverture qui était de 12 422 et aujourd'hui nous avons pratiquement 1000 kilomètres qui sont déjà ouverts et c'est le cas de Bucan-Longu nous avons du côté de Kisatou-Gidinga nous avons du côté de vers le Boudi où les travaux sont en train de faire mais aussi au-delà de ça il y a une facette qui a été mise en place à savoir Limon et Limon aujourd'hui qui représente environ 4750 kilomètres et qui théoriquement est prévu d'être achevé pour l'année prochaine mi-2014 et nous avons des échos qui viennent de partout et d'ailleurs qui nous disent que réellement c'est un programme qui fait rêver en effet parce que des endroits où on ne passait pas aujourd'hui on est capable de passer Alors on comprend tout de suite Élisée Bilonda qu'au travers de cette interview que le bilan donne lieu de croire comme vous l'avez dit un rêve qui va finalement devenir réalité évidemment c'était un rêve peut-être qu'il y a d'autres qui s'en sont moqués d'ailleurs dans leur salon pour dire bien encore un programme des plus dans les secteurs des infrastructures routières initiées par le gouvernement mais maintenant bien sûr que ce n'est pas toujours en rose vous avez entendu comme le disait le président du comité de pilotage des difficultés il y en a toujours l'oeuvre humaine n'est pas parfaite mais il y a des avancées significatives on a vu aujourd'hui on peut quitter on peut emprunter l'axe Kisant ou Gidina Kimvoulaloubissi qui était d'abord impraticable à l'époque même au canalozo et rouvert la RN16 là où même on avait lancé le programme et d'ailleurs pour ça nous allons accueillir un expert de l'office de route qui est maître délégué maître d'ouvrage délégué adjoint dans ce programme de la RRR que nous avons invité il est chef des cellules et gestion de projet du RRR monsieur Balai Kadima de l'office de route monsieur Balai bienvenue dans cette récapitulation de l'année 2013 à B1 Télévision merci oui nous avons suivi l'évaluation du RRR avec le président du comité de pilotage et vous également vous êtes chef des cellules et gestion de projet de ce vaste programme qui aujourd'hui prend forme au stade actuel que pouvez-vous dire à l'opinion par rapport au RRR doit-on espérer ? oui à ce stade je peux dire à l'opinion qu'on peut espérer il n'y a pas nous sommes actuellement sur 33 projets dont 13 projets sont exécutés par l'office des routes et une vingtaine par les entités privées les entités privées je parlerai de Caritas les confessions religieuses et d'autres ONG y compris aussi INOX et il n'y a pas longtemps je peux faire des exemples je peux donner des exemples il n'y a pas longtemps il y a deux ans ou peu moins de deux ans les routes telles que qui s'entournent en Gidinga Bukangaloz ou Pupokabaka c'était tout un calvaire pour faire 90 kilomètres et à ce jour on fait disons qui s'entourne Gidinga une heure du temps pour plus de 90 kilomètres à ce stade nous sommes déjà au-delà de Kimvula vers direction non de Gidinga vers direction de Kimvula la route de Pupokabaka c'était pareil à ce jour ils sont à peu près à 90 ou 90 kilomètres 80 à 90 kilomètres les taxibus commencent à arriver très loin et là les commerces a repris la population commence à vendre la braise et les autres commencent à vendre les maniocs et la pauvreté il faut le dire ça commence à diminuer la route de là je cite quelques exemples il y en a beaucoup au niveau de Lubumbashi où nous avons un projet qui part de Nguba Luburi à peu près 106 kilomètres les escapements des Luburi c'était vraiment mortel mais à ce jour on peut y aller sans problème d'ailleurs il n'y a pas longtemps les ministres provinciales de la province du Katanga a fait ces tronçons et n'a pas hésité à nous féliciter je peux conclure et être plutôt confirmé que les programmes RR de la réunification c'est une réalité c'est une réalité vous partez par exemple aujourd'hui les actions avec les confessions religieuses nous pouvons quitter les Kassaï pour aller à l'équateur en passant par la route disons l'Omela Ikela à l'équateur c'est une réalité la RR comme on l'a dit 12 422 kilomètres de routes en terre battue à rouvrir c'est quand même un énorme défi au stade actuel combien de kilomètres déjà si vous pouvez faire une évaluation de l'an 1 du programme RR dans le mois d'une année nous avons fait à peu près 1300 kilomètres dont 927 à peu près 1000 kilomètres dans les comptes de l'Office comme vous l'avez dit très bien c'est un vaste chantier on ne pouvait pas le faire seul au départ les linéaires globales du départ c'était 10400 kilomètres mais avec les concours on s'est dit suivant les autorités sur recommandation des autorités supérieures il a fallu demander chercher la contribution des autres partenaires c'est comme ça que nous travaillons avec les partenaires je pense que c'est un vaste chantier mais les défis doivent être lancés je pense que nous y arriverons le programme R-Steve on doit le préciser ce n'est pas un programme créé en dehors des 5 chantiers c'est un programme qui est venu renforcer cette vision du chef de l'état et monsieur Balay-Kadima nous vous disons merci d'avoir été de notre sur ce plateau de Buen Télévisions et comme je l'ai annoncé monsieur Balay il est également coordonnateur technique au cabinet du directeur général de l'office de route et d'ailleurs le directeur général est tout le temps en inspection du chantier et l'un des grands chantiers phares à Kinshasa maintenant de l'office de route en dehors des provinces c'est le chantier Buma dans la commune de Lantélé à côté de la résidence du patriarche Antoine Guizenga Fungi et notre équipe de reportage est descendue sur place pour faire le constat de l'avancement des travaux C'est l'avenue Njoku dans la commune de Kimbanseke que le directeur général de l'office des routes emprunte pour atteindre le chantier Buma à la hauteur de la résidence du patriarche Antoine Guizenga Depuis les 16 novembre 2013 l'office des routes y est à pied d'oeuvre pour moderniser cette route d'environ 10 kilomètres route d'importance stratégique pour la population de cette contrée l'on peut déjà apercevoir les ouvrages d'assainissement construits en ces lieux Nous sommes là pour traduire en action les recommandations et les instructions de la hiérarchie c'est sur 10 kilomètres environ que c'est dans cette route nous avons commencé ici nous allons descendre jusque à la nationale numéro 1 c'est à dire au boulevard Lumumba donc nous faisons un travail d'abord au niveau de la construction des caniveaux et après les caniveaux nous attaquons la chaussée maintenant comme vous voyez nous sommes en train de répandre déjà la terre jaune et nous allons continuer avec les autres étapes jusqu'à arriver à la couche de roulement nous avons commencé le 16 novembre et malgré les pluies nous avons fait qu'en termes effectifs 15 jours environ de travail mais nous avons réalisé 1500 mètres linéaires des caniveaux ce qui est quand même une performance Hermann Mouti Massacrini termine son inspection au quartier Mpassa sur la nationale numéro 1 l'office des routes et la société chinoise CGCD construisent un dallo pour remplacer l'ancien qui s'était effondré en avril 2013 à cause de fortes pluies diluviennes un autre reportage que nous allons vous proposer dans cette récapitulation en 2013 Élisée alors on va parler également de l'OVD il faudrait le dire qu'elle a également été à pied d'oeuvre au cours de cette année 2013 et d'ailleurs une de ses grandes descentes au cours de cette année s'est située au niveau de Saint-Luc oui oui l'office de voirie et drainage le patron de la voirie urbaine en RDC qui est à travers toutes les provinces dans toutes les provinces voulais-je dire et à Kinshasa comme on dit la pluie c'est l'un des plus grands ennemis des infrastructures routières et les fortes pluies de novembre n'ont pas épargné la buse qui se trouvait sur la venue de l'école à la hauteur de l'église catholique Saint-Luc et après cet effondrement le gouvernement central et l'exécutif provincial sont descendus sur place et un grand chantier est ouvert en cet endroit sous la supervision de l'office de voirie et drainage d'ailleurs le faitak il faudra le préciser est bloqué pour le moment oui pour le moment l'axe est bloqué mais les usagers de la route et les riverains sont appelés à une patience parce que bientôt ils auront une chaussée rénovée avec un talo qui est en train d'être construit le passage sur route sera recouvert et on va refaire la chaussée et le tout en image d'ailleurs le directeur général de l'OVD Benjamin Wenga nous donne plus de détails dans ce reportage que nous avons réalisé nous sommes ici sur la venue de l'école à quelques mètres de l'église catholique Saint-Luc dans la commune de Galiema les fortes pluies diluviennes du mois de novembre dernier ont provoqué l'effondrement d'une buse datant des années 1980 des mesures ont été prises par le gouvernement central et l'exécutif provincial pour ouvrir un grand chantier sur place supervisé par l'office de voirie et drainage Benjamin Wenga Basoubi son directeur général à Dintérim donne les détails techniques les travaux sont exécutés en régie par l'office de voirie et drainage donc nous-mêmes avec l'appui du gouvernement de la République à travers le ministère des travaux publics et du gouvernement provincial à travers le gouverneur de la ville financement fornaire aussi nous avons commencé par procéder à la fouille enlever l'ancien ouvrage en Buzarmco atteindre le lit de la rivière et commencer une fondation notre fondation était faite en moellon sur une profondeur de pratiquement un mètre ensuite on a coulé on a coulé un peu de matériaux tout venant 031 sur 20 cm et puis après nous avons coulé un béton de propriété sur 10 cm d'épaisseur et la longueur totale de l'ouvrage est de 32 mètres sur cette fondation là nous avons maintenant commencé à poser l'ouvrage proprement dit qui est en béton armé vous avez vu il est là son radier est coulé complètement terminé et maintenant on est en train de reconstituer les voiles qui sont des pieds droits des parts et d'autres dont les armatures sont montées le coffrage est en cours dès qu'on va finir à couler les deux voiles nous allons maintenant commencer à construire les armatures pour la dalle et dès que la dalle est finie l'ouvrage qui s'appelle un dallo sera terminé on va remettre la rivière dans son lit naturel et puis nous allons commencer à remblayer les sols de part et d'autre pour reconstituer maintenant la chaussée ce sera un ouvrage qui sera enterré on ne le verra plus il sera enterré après la rivière sera traitée on va construire des murs de berge pour canaliser la rivière dans l'ouvrage proprement dit après on va reconstituer la route sur toute sa structure les travaux évoluent normalement les riverains et les usagers de cette route sont appelés à plus de patience car ils auront bientôt une route en bon état Alors Elisée il faudra le dire que les riverains les passagers de cette axe devront être patientes mais une patience qui vaut bien le coup oui une patience qui vaut bien le coup parce qu'ils auront une belle chaussée avec des ouvrages d'assainissement plus sécurisés on n'aura plus d'effondrement parce que là le dallo qu'on fait comme l'a dit les responsables de l'OVD c'est un ouvrage qui va durer de longue durée parce que la buse il faut le signaler celle qui s'était effondrée la buse métallique datée des années 1980 donc quoi de plus normal avec le vieillissement que de la rénover alors quatrième reportage sujet d'ailleurs avec vous si nous allons parler d'un sujet assez important la CGT l'agence congolaise de grands travaux une agence qui a vu le jour avec le partenariat sino-congolais et la CGT a déjà fait ses preuves il y a plusieurs chantiers qui ont été ouverts que ce soit dans la capitale ou à travers les provinces et les gens ont vu comment la CGT a travaillé pour élargir l'avenue colonel Mandjiba avec le pont d'Agamajog nouvelle formule ça c'est signé à CGT d'ailleurs très beau oui oui très beau à voir et puis sécurisant parce que les gens pensaient qu'il allait s'effondrer mais on voit les véhicules de chaque tonne circuler des poids lourds des poids lourds ils circulaient parce que tout a été calculé même le tonnage avant de rouvrir cet axe mais maintenant la CGT est sur Lumumba un très grand chantier de la CGT à travers la capitale et nous allons suivre cela en images Steve et nous revenons juste après le site Banounou dans la commune de Matete l'agence congolaise des grands travaux y est à pied d'oeuvre le pont cadre est terminé il ne reste que la pose des garde-corps et de tous les équipements qui l'accompagnent ici nous sommes sur les travaux de chaussée vous voyez que ici à Banounou nous avons un passage supérieur et un passage inférieur et derrière moi c'est le passage inférieur on est en train de préparer le caniveau de ce passage inférieur et au-dessus vous voyez le déploiement des véhicules c'est pour maintenant poser la couche de fondation et la couche de base de manière à ce que les travaux avancent normalement vous savez qu'à terme nous voulons que vers la fin de cette année début de l'année prochaine que nous ayons totalement nous coucler avec la couche de roulement entre Banounou et les changeurs Charles Médari Lungamouamba ne peut que se rejouir de cet avancement des travaux sur Lumumba l'année 2013 s'achève sur une note satisfaisante en 2013 il y a eu d'intenses activités mais le plus important que je dois vous dire c'est que le projet le plus grand que nous avons eu en 2013 c'est ce boulevard Lumumba donc il s'agit bien du projet de modernisation du boulevard Lumumba c'est à dire un boulevard Lumumba qui aujourd'hui est transformé en 8 voies sur plus ou moins à part le lot 1 nous sommes allés sur plus ou moins 14 et maintenant pratiquement nous allons 27 km et ça va être un boulevard équipé équipé d'éclairage public équipé de feux de feux tricolores qui aujourd'hui fonctionnent déjà et ça sera donc un boulevard avec des trottoirs et des trottoirs pavés sur les lots 3 du boulevard les travaux du pont Montcali devront s'achever dans quelques jours voilà Steve nous venons de voir en image ce grand chantier Lumumba nous sommes au lot 2 au lot 3 avec le fameux pont Banunu où on voit aussi les entreprises chinoises Crecquit et Crecset travailler d'arrache-pied sous la supervision de la CGT comme nous l'avions dit avant le reportage mais là nous avons sur ce plateau je ne sais pas si je dois dire un ingénieur ou une ingénieure si ça se dit la première femme ingénieure de la CGT qui nous fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau spécial de Biohane Télévisions bienvenue madame Chantal Dulot Merci bien madame Chef de projet Dulot 2 de l'O3 du boulevard Lumumba c'est pas facile pour une dame vous arrivez à vous acclimater Bon ça me fait bien plaisir et je me sens à l'aise parce que c'est une ambition de mon jeune âge et quand je me vois œuvrer au milieu des hommes je ne vois pas pourquoi je dois me combler je me sens bien Oui et là nous sommes à deux donc Steve peut se sentir complexé déjà Lumumba les travaux ont démarré depuis l'année 2011 avec la CGT aujourd'hui en 2013 nous sommes à la fin de l'année ici on doit faire un petit bilan parce que là les gens ne comprennent pas l'O1 l'O2 l'O3 qu'elles peuvent-vous nous expliquer pour que notre spectateur puisse comprendre effectivement en quoi consistent les étapes du projet Lumumba en fait le boulevard Lumumba c'est un axe principal de la ville de Kinshasa parce que c'est l'unique axe qui dessert l'aéroport de Ndili au centre-ville en fait il est reparti en lot pour une simple raison qu'il y a une partie de Lumumba parce que Lumumba part de l'avenue militant qui longe l'aéroport l'aérodrome de Ndolo jusqu'à l'aéroport de Ndili alors il y a l'OVD qui a commencé la première partie qui part de l'avenue militant l'aéroport de Ndolo jusqu'au niveau du monument Lumumba place échangère là c'est le lot 1 la CGT a pris la relève partant du monument Lumumba jusqu'au niveau de l'aéroport de Ndili mais compte tenu du besoin important de cette artère il a bien fallu qu'on repartisse deux entreprises pour essayer de faire un front de part et d'autre afin de réduire les temps dans l'exécution de ces travaux donc il y a l'entreprise CREC 8 qui lui part du monument Lumumba donc comme je disais le boulevard Lumumba on l'a réparti il a son PK 0 sur militant et son PK final à l'aéroport donc le PK 0 qui part de militant jusqu'au niveau du monument nous sommes à 6 km et nous la CGT nous avons pris la relève partant de 6 km donc le monument Lumumba jusqu'au niveau de l'aéroport mais les besoins étaient tellement imminents de pouvoir libérer cette importante artère qu'on a dû mettre deux entreprises pour commencer un fonds de monument et un deuxième fonds qui devait partir de l'aéroport pour faire jonction au niveau de la rivière Mokali donc en fait le premier lot le deuxième lot qui est géré par la CGT et le troisième lot également le deuxième lot pris en charge à l'exécution par l'entreprise CREC 8 par du monument Lumumba jusqu'au niveau de la rivière Mokali et le troisième lot géré par l'entreprise CREC 7 par de la rivière Mokali jusqu'à la réport de New Chili Oui on a vu plein d'ouvrages d'art qui ont été faits sur le Mumba ouvrages d'art les ponts comme on dit en termes le commun du mortel Steve moi je me suis un peu spécialisée il faut me comprendre là on voit le pont et les gens se disent tiens on n'a jamais vu un pont de cette ampleur un viaduc avec passage supérieur et inférieur en quoi consiste ce pont et comment va-t-on faire pour le relier avec la chaussée Il faudrait dire que c'est une véritable énigme pour la population Bon pour un peu essayer de fixer l'opinion il faut dire que le boulevard Lumumba a six ouvrages importants qui sont les ponts partant du monument Lumumba nous avons la place Banunu qui jadis c'était un endroit où il faisait Pabou passer très tard on a connu beaucoup de cas d'assassinat à cet endroit qu'il fallait bien penser mieux l'aménager pour rejoindre l'idée de la révolution de la modernité parce que c'est là l'importance et l'objectif primaire de la CGT de venir prendre en charge le grand travaux et qui dit grand travaux je crois que c'est des ouvrages importants sur le plan de son cours sur le plan de sa réalisation donc là nous sommes en train de voir comment aménager la place Banunu pour qu'elle puisse répondre à cette demande de la révolution de la modernité et également un besoin important c'est pouvoir résoudre le conflit le trafic qui autrefois je crois que nous sommes tous des Kino nous avons vu comment il était difficile de quitter Matete pour se rendre en ville véritable casse-tête et tous ces problèmes ont été intégrés voilà la raison d'être du viadique Banunu parce qu'il fallait bien une sortie de Matete Lemba sous route et le boulevard Lumumba qui lui devrait passer au-dessus comme vous êtes en train de le voir mais en dépit de Banunu il y a des ouvrages importants qui ont été érigés aussi au vu de tous je crois que nous l'avons vu il y a les Pont Matete qui a été élargis pour pouvoir contenir les 8 voies parce que le boulevard Lumumba est passé de 2 fois 2 voies 2 fois 4 2 fois 4 donc devant contenir 8 et donc il fallait bien élargir tous les ouvrages le long de Lumumba et encore ce qui est important à ajouter c'est qu'il y avait un problème d'inondation quand vous passez devant autrefois devant l'hôpital Biamba c'était des désastres nous étions toutefois appelés, dérangés et même les autorités il nous arrivait de descendre très tôt ou très tard pour aller vivre le désastre causé par les pluies quand vous quittez là vous allez en Sanga à Mokali c'était pareil et donc pour résoudre tous ces problèmes d'assainissement qui a beaucoup pénalisé la population je pense bien qu'il a bien fallu penser à ériger à projeter des ouvrages d'importance comme ça que nous avons pratiquement 6 pans sur le boulevard Lumumba un des puits de 3 dalos dont les dalos Okapi il y a les dalos que vous n'avez pas vus peut-être vous n'avez pas fait attention au niveau les Gingasa Niassouka nous appelons l'entrée sur Forko et il y a un dalo sous route important également avant d'atteindre l'entrée Njoku il y a un deuxième dalo en dépit du pont Suingue qui est le tout dernier pont avant d'atteindre l'aéroport donc en dépit de Banounou il y a 6 ouvrages importants qui ont été exécutés sur le boulevard Lumumba une vraie leçon c'est ce que nous venons d'avoir sur ce plateau véritable leçon on comprend justement que c'est vraiment du professionnalisme j'ai envie de le dire une femme assez utile merci madame Chantal Guilou c'est moi qui vous remercie De rencontres on rencontre cette année l'infrastructure a quand même bien fait parler de lui avec des rencontres il faudrait dire nationaux et internationaux peut-être que nous allons parler de la 5ème réunion du CISPR ProRoute oui la 7ème réunion du CISPR dans le projet ProRoute donc le CISPR c'est dans le comité CISPR comme vous le dites c'est dans le comité interministériel de suivi du projet ProRoute le projet ProRoute qui est un projet du gouvernement congolais soutenu par les bailleurs comme la Banque mondiale et la coopération britannique DIFID qui est un projet de réouverture et d'entretien de routes qui sont jugés hautement prioritaires dans notre pays donc on a le ProRoute au Katanga au Sud Kivu dans la province orientale à l'équateur et cette réunion c'était une évaluation globale d'abord de la mission qu'avaient effectuée les experts de la Banque mondiale en compagnie de la cellule infrastructure qui était un organe technique du ministère en charge des infrastructures travaux publics et reconstruction et le président du CISPIR c'est le ministre Frédéric à Sushimoussoka qui est en charge des travaux publics et reconstruction Cette réunion du comité interministériel de suivi du projet ProRoute CISPR en sigle avait pour point principal à l'ordre du jour la restitution de la mission effectuée sur terrain au mois de novembre dernier par une équipe composée d'experts de la Banque mondiale et ceux de la cellule infrastructure L'année 2013 s'achève le projet de réouverture et d'entretien des routes hautement prioritaires ProRoute se comporte plutôt bien malgré certaines difficultés rencontrées s'est rejoui Eustache Waioro directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC Aujourd'hui on peut aller à Boutard on peut aller à Doulia il y a vraiment une avancée pendant de nombreuses années cette route était fermée et donc il y a une avancée qui est remarquable il faut continuer toujours de faire plus et nous apprécions vraiment le leadership du gouvernement Monsieur le ministre des infrastructures et nous en tant que Banque mondiale nous sommes vraiment engagés pour accompagner le gouvernement Pour le président du CISPR Frido Lankasuchim Moussoka ministre en charge des infrastructures travaux publics reconstruction toutes les batteries seront mises en oeuvre pour booster ce projet Aujourd'hui on peut quitter le Katanga à travers la route nationale numéro 5 jusqu'à aller au Sud-Tivou notamment jusqu'à Baraka et bientôt jusqu'à Ouvira et donc de Ouvira jusqu'au chef-lieu de la province du Sud-Tivou qui est Boucafou Deux chefs-lieu seront reliés alors qu'il y a quelque temps cela a été impensable c'est environ mille kilomètres et quelques Nous avons aussi l'axe qui est sur la RN4 notamment des Bénis en passant par Comanda jusqu'à Nyanga et qui s'engagent par Banalia jusqu'à du côté des Boundoukis et jusqu'à pratiquement à Bomba qui va aussi être réouvert et il y a quelque temps aussi c'était un axe quasi impraticable Tous ces investissements effectués par le gouvernement dans le domaine des infrastructures routières auront plus d'impact si les usagers de la route s'en approprient en respectant notamment le tonnage et les barrières des pluies Nous avons parlé infrastructures nous le disions je le disais en recevant ma consoeur Élisée Bilonda cette fois-ci nous ouvrons le volet urbanisme il faudrait le dire qui a été également assez mouvementé au cours de cette année 2013 Élisée Bilonda vous avez dans ce secteur particulièrement retenu un sujet assez important Un sujet assez important Steve comme vous le dites des cas d'effondrement des immeubles on l'a vu cette année on a assisté à des effondrements mais le cas le plus récent c'est celui du 14 octobre dernier avec l'immeuble de 6 étages qui s'est effondré dans le quartier Bassoco dans la commune de Galliema on voit le tout en images et on revient juste après c'est un spectacle désolant qui laisse sans voix devant cet amas des décombres impossible de s'imaginer qu'à cet endroit était érigé un immeuble de 6 niveaux nous sommes sur l'avenue Massamba au quartier Bassoco dans la commune de Galliema aussitôt informés du drame au nom du gouvernement le ministre en charge de l'urbanisme Habitat et son collègue de la santé publique sont descendus sur les sites sur place les ambulances dépêchées pour le premier secours et les engins de l'office de voirie et drainage venus en appui pour retrouver les personnes enfouies dans les décombres aucune perte en vise humaine n'est confirmée mais certains rescapés de ce drame sont encore sous les chocs c'était presque vers 10h on a entendu déjà parler à l'extérieur quand on est allé observer il y a eu écoulement on a senti qu'on est dans l'avion et c'est tout quelques secondes après il a fait des béthos de briques il a été tombé sur nous c'était comme ça c'est Dieu lui-même qui nous a aidé tout est parti j'ai tout perdu le meuble est tombé parmi heureusement que j'avais tout nous avons supplié le propriétaire de réparer notre mur qui avait des fissures il n'y prêtait pas attention heureusement que nous sommes sortis avant le premier ministre intérimaire Daniel Mukoko Samba arrive sur les lieux du drame échangeant avec Fridolin Kassouchimoussoka et Félix Kabangénoumbi il passe tout au peine fin question de ne rien laisser au hasard le comité de crise mise en place doit tout faire pour s'assurer qu'il n'y a plus personne sous les décombres un miracle du ciel cette femme a été retrouvée dans les décombres après six heures même si ses deux jambes sont fracturées elle a été acheminée d'urgence à la clinique Galiema ce drame vient confirmer l'existence des constructions qui ne répondent pas aux normes urbanistiques et qui mettent en danger la vie des populations en République démocratique du Congo l'autorité urbaine est appelée à redoubler des vigilances pour que pareil cas ne se répète plus et pour parler urbanisme et habitat quoi de plus normal d'avoir sur ce plateau la secrétaire générale d'intérêt mal urbanisme et habitat madame Thérèse Baffalanga bienvenue merci madame Élisée vous avez suivi ce reportage ces images qui ont pincé le coeur de tous les habitants de la capitale de la RDC et même à travers le monde qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe avec ces constructions qui ne tiennent pas est-il un problème au niveau de l'administration qui octroie des permis de construire sans tenir compte sans faire les suivis expliquez-nous un peu qu'est-ce qu'on peut dire à l'opinion oui madame Élisée merci beaucoup pour cette question pertinente vraiment là devant le média j'y suis entrée encore une fois déstigmatisée le fait que nos compatriotes n'ont pas la culture du respect de la loi parce que si ses compatriotes qui ont eu à ériger cet immeuble de 6 étages s'étaient référés au service technique ces désastres cette catastrophe ne se seraient pas produites malheureusement avec son argent il a pu bien faire déconstruire sans recourir au service technique attitré compétent à la matière pour l'aider à bien diriger ou utiliser son capital son investissement mais quand l'immeuble poussait comme un champignon où étaient les contrôleurs du service de l'urbanisme et habitat effectivement les contrôleurs ont fait leur travail vous savez dans ces pays alors mal fait il faudrait le dire parce que finalement cet immeuble a été construit oui mal fait non j'ai dit ils ont bien fait leur travail d'autant plus qu'ils ont eu à interpeller les compatriotes lui disant qu'il y avait un danger en vue et qu'ils devaient arrêter nous avons eu à suspendre les travaux à maintes reprises nous avons eu à diligenter des missions sur le terrain pour faire suspendre les travaux malheureusement dans notre pays il y a une certaine catégorie de nos compatriotes qui ne nous tempèrent pas aux lois c'est croyant être au-dessus de la loi c'est pourquoi nous avons vécu cette catastrophe alors est-ce que vous alors vous entendez est-ce que finalement c'était un problème vous parlez de certaines de vos équipes qui sont descendues sur terrain pour suspendre les travaux alors le problème est-il au niveau on va dire de la justice ou c'est finalement vous qui ne faites pas le suivi suspendre les travaux ok mais peut-être qu'il fallait carrément arrêter le tout effectivement faire suspendre les travaux aujourd'hui nous avons eu à soumettre les dossiers aux instances judiciaires pourquoi parce que au départ les compatriotes pour construire son immeuble il a eu à recourir à des mains non-expertes donc il a utilisé des ouvriers expérimentés soient-ils permettez-moi les termes on parle des ouvriers expérimentés et pendant qu'il y a des architectes il y a des ingénieurs qui pouvaient l'aider et un immeuble initialement conçu pour être des trois niveaux soit R plus 2 R de chaussée plus 2 étages il est allé jusqu'à 6 étages sans pouvoir songer à redimensionner voilà redimensionner les structures il n'y a pas eu de calcul de structures il n'y a pas eu de suivi il n'y a pas eu d'ingénieurs pouvant suivre les travaux donc il faisait seul avec des maçons voilà ce qui a causé cette catastrophe malgré l'interpellation de la part des services de l'humanisme et Habitat les compatriotes vous savez ce qui se fait aujourd'hui chez nous avec des trafics d'influence et des intimidations l'administration des fois c'est ça être impuissante devant certaines personnes c'est ce que nous déplorons tous et ce n'est pas encourager je ne dis pas que l'administration est faible mais l'administration a débuté à des problèmes et des problèmes très sériens nous suivons sur le média et c'est vous qui nous aidez d'ailleurs à suivre certaines situations dans ce sens là quelles sont les mesures prises pour pallier cette situation on ne veut plus avoir d'effondrement parce qu'à Barumbu deux semaines après l'effondrement de Bassoco il y avait cet immeuble qui est menacé qu'on a démoli progressivement mais quelles sont les mesures à long terme parce qu'on ne veut plus qu'il y ait d'effondrement encore Dieu merci qu'il n'y ait pas eu mort d'homme dans le quartier Bassoco oui heureusement Dieu merci il n'y a pas eu mort d'homme mais il y a quand même eu de pertes de pertes énormes puisque un tel investissement nous ne savons pas ça a coûté combien ses compatriotes a dû perdre donc c'est aussi la république qui perd parce qu'avec cet argent on pouvait faire procéder à un autre investissement qui allait être productif pour la république des mesures à prendre oui il y en a la première des mesures c'est la sensibilisation la conscientisation de nos compatriotes c'est ici l'occasion d'interpeller la conscience de tout un chacun dans un pays nous vivons nous marchons avec la loi en dehors de la loi c'est carrément la jungle alors j'interpelle tous mes compatriotes que nous puissions tous obéir à la loi respecter la réglementation en ce qui concerne la construction en RDC donc première mesure conscientisation sensibilisation deuxième mesure nous avons opté pour la politique de porte à porte nous sommes en train de déployer nos équipes d'inspection sur le terrain qui sont en train de distribuer des dépliants ces dépliants là répond l'arrêté 007 réglementer les constructions en RDC là le maître d'ouvrage avant d'entreprendre sa construction il a ses textes sous ses yeux le maître d'oeuvre qui sont là pour aider les compatriotes à construire ils ont ces textes là c'est inutile de travail non négligeable pour que nous ne puissions plus connaître ces cas de catastrophe entre en outre nous interpellons aussi tous nos compatriotes parce que la construction ne concerne pas simplement l'administration de l'urbanisme et l'habitat donc la construction concerne chacun de nous c'est une chaîne c'est une chaîne quand bien même qu'il y ait un permis de construire je pense qu'à tout le niveau il faudra que chacun se rende compte si réellement la bâtisse qui est en train dépoussée la construction a requis l'autorisation a eu l'autorisation donc là c'est tellement aussi d'interpeller les chefs des quartiers les chefs des rues le bougoumestre parce qu'un chef des quartiers qui voit un immeuble poussé il doit quand même se rendre compte si cet immeuble là est couvert par des documents requis le voisin qui voit l'immeuble poussé les voisins eux aussi ont le devoir de pouvoir suivre si réellement l'immeuble qui est en train de pousser est couvert par des documents pour éviter de ce genre de catastrophes donc tout le monde doit s'impliquer pour que des immeubles qui poussent ne soient pas un danger pour nos compatriotes – Merci beaucoup Thérèse Bafalanga vous nous avez expliqué clairement de temps précis et concis et j'espère que l'opinion a compris qu'il y a des démarches à suivre il y a des documents à acquérir auprès de l'administration avant de construire une quelconque bâtisse Steve Bouy – Merci Lise Bénonda et merci également à vous – C'est à moi de vous et merci – Retour sur ce plateau pour vous cliquer avec Élisée Bélouna pendant que certains immeubles sont en train de s'effondrer à cause de certains inciviques permettez-moi le terme le gouvernement lui pense mieux avec la construction très prochainement Élisée Bélouna d'un immeuble de 11 niveaux – Très prochainement donc on peut dire que la fondation a déjà été faite parce que c'est le chef de l'État lui-même Joseph Kabila Kabangé qui a posé la toute première pierre de la construction – Comme on le voit d'ailleurs en images – Comme on le voit d'ailleurs à travers ces images qui défilent pendant que nous parlons Steve Bouilly un immeuble de 11 niveaux pour le gouvernement donc il y aura même les bureaux de l'administration et c'est la société chinoise SZTC qui est maître d'ouvrage délégué donc le financement et du trésor public comme on le dit donc on ne cesse de dire qu'il y a des efforts qui sont fournis au niveau du gouvernement central pour qu'à la longue la RDC puisse être capable de pouvoir financer elle-même certains travaux ou certains projets et donc cet immeuble va être déjà sur pied à la place royale c'est là qu'on est en train de construire cet immeuble – C'est la commune de la Glandée ? – Oui, on a pris cet endroit à cause de sa situation géographique donc c'est au centre des affaires et c'est plus facile d'accéder dans ces bureaux ça va permettre au gouvernement d'avoir ses propres locaux afin d'éviter d'être locataire dans les locaux ou les bureaux les installations des privés – Voilà – Difficile de clôture avec vous Elisabeth Londa – Difficile, on n'a pas tout dit parce que si on devait parler infrastructures routières infrastructures de transport humanisme habitat on peut mettre combien ? Deux semaines ? Trois semaines Steve et les téléspectateurs vont s'enlacer mais on leur promet tout prochainement de détancher leur soif avec un autre numéro où on va parler – Avec vous d'ailleurs où nous allons aborder certains sujets assez importants que nous n'avons pas abordé Elisabeth Londa j'ai envie de vous dire pas janvier mais je vous dis merci d'être avec nous – Merci Steve Bouilly de m'avoir reçu c'est vraiment un plaisir partagé – Sous-titrage improvement – Sous-titrage – Sous-titrage